... Bonjour, bienvenue pour cette conférence sur ce que nous allons manger demain. Et en fait, je pourrais débuter cette rencontre en vous faisant se levelisser totalement sous un flot d'articles de presse qui sont parus cet été. Pourtant, ce débat, on l'avait décidé avant. Mais cet été, les séries du monde des échos du Figaro n'ont cessé de se poser la question de savoir ce qu'on allait manger demain. Alors, ça a été sans doute suscité notamment par deux rapports qui sont tombés l'un en juillet et l'autre en août. L'un du GIEC et l'autre du World Resources Institute qui a travaillé pendant six ans. Et qui a rendu des avis alarmants sur ce qui se passait dans le monde. Et tous ces articles qu'on a vus cet été, ils s'interrogent sur cette transition alimentaire que nous devons affronter. Tous prennent conscience que nous ne pouvons plus produire, que nous ne pouvons plus transformer, mais que nous ne pouvons plus non plus transporter les aliments sur la planète. Comme nous le faisons depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, nous devons changer pour ne pas sombrer. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut dire les choses. Alors, que faire ? Comment faire pour que demain dans nos assiettes, les hommes mangent à leur faim tout en sauvant cette planète ? Autant le dire, le défi, il est colossal. Et cette équation qui est quasi insoluble, qui nous le semble insoluble, est depuis des années prise à bras le corps par les chefs. Les chefs cuisiniers, parce que je crois que c'est dans leur cuisine qu'ils sont les premiers à réaliser qu'une révolution, voire même une révolte, doit s'amorcer. Et l'un d'entre eux, il est là, c'est Christophe Harribert. Alors, Christophe, il a deux étoiles Michelin. Il est installé à Uriage, à Nisère, dans un restaurant d'un nouveau genre. Et c'est pour ça aussi que ça va être passionnant de l'écouter aujourd'hui. Il est depuis peu de temps dans une maison du 19e siècle qu'il a entièrement rénovée. C'est un endroit, il a créé un lieu contemporain, mais qui est totalement bioclimatique. L'empreinte carbone là-dedans, c'est zéro. Et ce que vous faites en cuisine, c'est un peu du même tonneau. Vous êtes un homme très engagé. Quand on a discuté, j'ai été même secouée. Et vous êtes passé par des grands restaurants, par la tour d'argent, par le crayon. On vous a aussi un petit peu dragué dans tous les sens. Mais vous, vous avez préféré rester là, chez vous, dans cette nature que vous connaissez et qui sans doute aussi vous connaît. Et on peut dire que vous avez créé une sorte d'écosystème qui en passe d'être vertueux. Alors demain, dans nos assiettes, sans doute y aura-t-il beaucoup de la philosophie de Christophe Harribert. Et Christophe, vous avez souhaité venir avec Laetitia de Boss. Alors Laetitia, sans doute que vous ne la connaissez pas trop. Et pourtant, elle a commencé très, très, très jeune à travailler dans l'événementiel pour des entreprises du CAC 40 qui, je crois, ont été assez scotchées par quelque chose de nouveau et incroyable nouveau. Mais il se trouvait qu'elle avait une capacité à connecter les hommes. Et ça peut paraître bizarre. Mais je crois que c'est dans ça que vous avez en fait excédé. Donc vous avez travaillé pour des grandes entreprises. Et puis un jour, vous avez dit ciao, bye, bye, je m'en vais, je vais voir le monde. Et je vais voir comment des entreprises éthiques, qui sont dans un parcours véritablement intéressant, qui mettent au centre l'homme, mais qui ne oublient pas que l'économie est une donnée fondamentale pour faire marcher ce monde, vous êtes allés voir comment ça fonctionnait. Vous êtes revenu en France et puis vous êtes installé en freelance à votre compte en vous disant que vous alliez aider les hommes ou les entreprises autour de trois critères, je crois, l'économie, l'environnement, l'humain. Et c'est comme ça que tous les deux vous vous êtes rencontrés, parce que je pense qu'effectivement, à vous entendre, vous aviez beaucoup, beaucoup de choses à partager. Donc lorsque nous avons échangé pour préparer cette rencontre, Christophe, votre toute première phrase, elle a fusé, mais alors ça a été immédiat. Vous avez dit on sauvera le monde à travers l'assiette. Alors je voudrais savoir pourquoi vous considérez que l'alimentation est l'enjeu principal de ces prochaines années et que c'est par là qu'on va sauver notre planète. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est aujourd'hui primordial. On doit replacer l'assiette et l'être humain et le vivant au centre de notre problématique. Et on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. On a placé l'argent au centre de notre problématique et pas l'assiette. Et parce que manger l'être humain, on se nourrit trois fois par jour. Enfin, dans nos pays, on a beaucoup de chances de manger quand même trois fois par jour. Il faut quand même le savoir. Il y a beaucoup de peuples là, des gens qui ne mangent pas tous les jours. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est de replacer l'assiette et ce qu'on mange tous les jours au centre du problème et de manger de manière raisonnée, intelligente et de manger en circuit court et des choses qui poussent à côté de chez nous de saison et qui sont saines pour nous. On sait qu'aujourd'hui, à travers l'alimentation, on est en capacité d'avoir un corps sain et d'être mieux dans sa peau et d'être bien à travers l'alimentation qu'on a au quotidien. Donc, autant qu'on ne pensera pas à l'alimentation de manière saine, éthique, engagée et équilibrée, on ne réglera pas nos problèmes. Donc, on va continuer à manger des choses industrielles. Quand vous dites nos problèmes, on parle bien de l'économie qui régit le monde, des entreprises. Ça n'est pas seulement notre terre. C'est aussi le fonctionnement des sociétés, tout. Complètement. Aujourd'hui, on marche sur la tête, on mange industrielle, on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Aujourd'hui, on mange des choses qui ne sont pas saines. C'est l'essence, c'est l'essence qu'on met dans notre corps. Donc, aujourd'hui, on mange des choses qui ne sont pas saines. On mange industrielle. Et aujourd'hui, on voit même les industriels qui commencent à marquer sur leurs étiquettes qu'il n'y a pas de colorant, il y a moins de sel. Donc, jusqu'à maintenant, on nous a vraiment donné des choses mauvaises à manger, en bonne conscience, en plus. Donc, tout le monde trouvait ça normal de nous donner, entre guillemets, de la merde à manger. Et tout le monde est content. Et en plus, la problématique de l'industrialisation de la nourriture, c'est qu'aujourd'hui, ça pose d'autres problèmes dans d'autres pays. Parce que de manger cette nourriture-là pose des problèmes en Amazonie, pose des problèmes en Afrique et pose des problèmes dans d'autres pays. Donc, de manger nous comme il faut, enfin, comme il faut, on pense qu'on mange comme il faut, mais on ne mange absolument pas comme il faut. Aujourd'hui, notre alimentation devrait être faite de 80% de végétal pour être bien et de 20% de viande maximum aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui comme ça qu'on devrait fonctionner. Et ça crée en plus une autre situation et une autre manière d'aborder notre alimentation. Notamment, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il faut qu'on diminue de 90% notre consommation de bœuf pour arriver à avoir, justement, à maintenir des ressources sur terre suffisantes parce que ça utilise trop d'énergie. Bien sûr, on déforeste à l'autre bout de la planète pour pouvoir faire de l'élevage, pouvoir faire des choses qui sont industrielles. Aujourd'hui, il faut absolument désindustrialiser notre alimentation et passer par des circuits courts, ne plus avoir d'intermédiaire, payer le prix de la carotte, mais le payer directement au producteur. On parlait tout à l'heure des carottes, des sables. C'est un produit qui est magnifique, qui pousse ici. Donc, les gens aujourd'hui, tout le monde dans la région devrait manger des carottes, des sables. En plus, c'est un deuxième et pas plus cher et pas plus cher et même souvent moins cher et très bonne pour la santé. Pas de pesticides, pas d'engrais, pas de choses qui sont complètement toxiques pour la santé. Le problème aussi, c'est tous les kilomètres que font les produits. C'est tout ce CO2 qu'on dépense pour rien. Tous ces produits-là, tout cet emprunt de carbone complètement négatif pour la planète. Donc, il faut repenser notre assiette, la repenser locale, la repenser végétale le plus possible. L'homme est un chasseur-cueilleur à la base. Donc, il mangeait quand il avait un peu de viande, mais il cueillait beaucoup de choses dans la nature. Et il faut revenir à des choses beaucoup plus simples et à des circuits beaucoup plus vertueux. Comme ça, on va pouvoir faire évoluer les choses. Ce monde de deux mers que vous dessinez, vous avez décidé de le faire à votre échelle, de façon très globale. Et je pense que c'est à travers cet exemple-là qu'on va mieux comprendre. Qu'est-ce que vous avez créé à la maison Henribert qui fait que vous tentez l'exemple ? Déjà, j'ai commencé par faire une gastronomie raisonnée et éthique. C'est-à-dire que j'ai commencé par mon sourcing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais pas d'homar et de longousine parce que je ne suis pas à côté de la mer. Je fais de la truite du Christivomère. Je fais de l'omble et je n'utilise que des légumes qui poussent autour de chez moi. Donc, je suis complètement en adéquation. Et ce n'est pas moi qui mets la nature sous contrainte, c'est la nature qui me met sous contrainte. C'est une manière de travailler. Et aujourd'hui, en plus, les clients adhèrent à ce mode de fonctionnement parce qu'ils trouvent ça sain et intéressant. Et ensuite, on l'a appliqué avec Laetitia dans tous les points de détail de la maison qu'on a construite. C'est-à-dire que ça va du vêtement qu'on a mis pour notre équipe. On a utilisé des produits éthiques et éco-responsables, de l'électricité qu'on utilise. Tout l'ensemble, c'est comme la permaculture. La permaculture, c'est prendre l'ensemble de son écosystème et de l'endroit où on vit en adéquation pour pouvoir faire pousser ses légumes. C'est pareil. Nous, on a fait la même chose au sein de notre maison. Tout a été pensé pour la nature. Tout a été pensé pour la défense du vivant. Aujourd'hui, au-delà de défendre l'assiette, c'est la défense du vivant. On a saccagé notre planète. On a saccagé notre planète aujourd'hui. De plus en plus de bio-systèmes, notre système. On n'a plus les animaux. On a tué la nature. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai grandi dans la nature. Mais petit à petit, on l'a détruite. Et on trouve ça normal. Et en plus, on continue à la détruire. Et on trouve ça normal. Tant qu'on ne fera pas machine arrière là-dessus, on ne règlera aucun problème. Alors, racontez comment allait cette maison. De la table à tout. Je veux tout savoir sur comment on fait. Déjà, on a épuré au maximum. On a enlevé les nappes. On a enlevé tout ce qui, aujourd'hui, nous coûte beaucoup d'argent. Et coûte beaucoup d'énergie pour pas grand-chose au bout du compte. Donc, on a enlevé beaucoup de choses. On est allé à l'essentiel. Déjà, l'idée de base, c'était de reconnecter les gens à la nature. Quand ils rentrent chez nous, ils sentent qu'ils ne font qu'un avec la nature. Donc, l'architecte était aussi géobiologue. Géobiologie, je ne sais pas si ça vous parle. La géobiologie, en termes anciens, c'est des sourciers. Parce qu'avant, mon arrière-grand-père, quand il construisait une grange sur sa ferme, il avait demandé toujours aux sourciers de savoir si elle était bien placée. Parce qu'il avait conscience du vivant. Il avait aussi conscience qu'on ait fait d'énergie et que c'était très important. Donc, on a travaillé avec... On a eu la chance de rencontrer Joël Personnel, c'est le nom de l'architecte, et qu'on a travaillé. Un projet mené à bien, c'est un tandem maître d'oeuvre et architecte qui fonctionne bien et qui s'entend bien. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune architecte, qui est locale aussi, parce que je n'ai travaillé qu'avec des gens qui étaient sur place. Je n'ai pas travaillé avec des gens qui étaient à Paris ou des gens qui étaient loin, mais je n'ai travaillé qu'avec des savoir-faire locaux, des artisans qui sont sur place, comme pour mes producteurs. Pareil, j'ai appliqué le même système dans ma cuisine quand j'ai construit mon lieu. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des gens qui étaient sur place. Le maçon, le charpentier, enfin, tous ces gens étaient à côté de chez moi, connaissaient cette maison, parlent de l'essence de bois qu'on va utiliser, parce qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. Donc, on a eu dans tous ces détails-là. La construction de cette maison a été faite comme ça. Et la géobiologie, c'est très important pour que les gens se sentent bien chez vous et se sentent apaisés, se sentent détendus, au-delà de la nourriture qu'on va leur donner, parce qu'on travaille aussi là-dessus. Je fais une cuisine qui est saine. Peu de beurre, peu de crème, avec beaucoup de légumes, beaucoup de légumes locaux et de saison. Je vais le répéter souvent pendant la petite conférence, mais pour moi, c'est primordial aujourd'hui. C'est les circuits courts et manger local. C'est la base et c'est comme ça qu'on va sauver la planète. En faisant attention à elle et en faisant attention aux gens qui font pousser ces légumes, aux gens. Une toute petite parenthèse, il y a quand même aujourd'hui un paysan de tous les jours qui se suicide. Donc, personne n'a conscience de ça. En France, on a mis ça sous le tapis. On pense que tout va bien, mais tout va mal, en fait, parce que ces gens se meurent, ces gens sont malheureux, ces gens ne sont pas bien, parce qu'on ne leur donne pas les moyens de se transformer. On ne leur donne pas les moyens d'aller vers une agriculture saine et équilibrée et qui va rendre l'humain mieux, moins stressé, moins déprimé. Tout le monde a vu Super Size Me, peut-être ce film catastrophique où la personne mange des burgers tous les jours et finit déprimé, allongé sur un lit. Je veux dire, la nourriture industrielle, c'est ce qu'elle provoque chez nous. C'est un dérèglement de notre système, un dérèglement de l'être humain. Et aujourd'hui, on a déréglé l'être humain par rapport à ce qu'il mange. On l'a aussi déréglé parce qu'il n'est plus connecté à la nature. On a la chance aujourd'hui, cette conférence est donnée au milieu des arbres, c'est fantastique, mais la plupart des gens vivent dans du béton et ne comprennent même pas ce qu'il y a une saison et ne perçoivent même plus ce qu'est la nature et le vivant. Donc, la problématique, elle est là. Laetitia, je pense que ce serait intéressant que vous expliquiez ce que vous avez fait dans cette maison, justement, pour la connecter au vivant. Bonjour. Eh bien, en fait, comme vous le disiez, peut-être qu'il faut juste que j'introduise deux secondes. Ma conviction, c'est que n'importe quel porteur de projet a un rôle à jouer merveilleux dans cette histoire puisque l'économie peut être vertueuse. L'entreprise est un catalyseur merveilleux justement pour se réinventer ensemble au travers d'un projet. On en a besoin, nous, êtres humains, justement, d'avoir des objectifs et d'être ensemble et de ne pas se sentir trop isolés. Donc, du coup, lorsque j'ai rencontré Christophe, on a d'abord analysé ses engagements qui étaient donc dans son ADN avant toute chose. C'est bien de sauver le monde ou en tout cas d'avoir deux, trois véléités de ce genre, mais l'idée, c'est de l'incarner et de se sentir vraiment en adéquation avec ses engagements. En l'occurrence, dans cette maison, il y a trois engagements majeurs qui sont la transition agricole, vous l'aurez compris par les mots de Christophe, la santé par l'alimentation, mais par le plaisir, on va y revenir. Et puis, troisième chose, la revalorisation de l'artisanat puisque dans un monde où on est entre le transhumanisme et le plus humanisme, il est temps de se poser la question de savoir où doit-on aller pour peut-être respirer un jour. Donc, du coup, sur ces trois engagements qui sont donc les moteurs de cette maison, on a donc au travers du restaurant, déjà dans le bâti, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a envie de raconter justement dans ce restaurant ? Oui, se reconnecter à la nature, très bien. L'idée, ce n'est pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. En revanche, c'est de créer ce décor et de le faire en conscience pour proposer à chacun d'entre nous justement de se dire, ah, mais oui, c'est peut-être pas si bête de se reconnecter aux choses quand on s'alimente. Donc, on a travaillé en effet sur tout le décor. Donc, le restaurant est... En fait, c'est comme si on avait soulevé un lopin de terre. Et en fait, le jardin en permaculture vient mourir sur le toit du restaurant. Donc, on a cet effet vraiment de... Je vous vois sourire parce que j'ai utilisé le mot mourir sur le toit du restaurant, ce qui est assez rigolo puisqu'on parle de vivant. Mais en l'occurrence, c'est toujours de se reconnecter aux aliments que l'on a autour de nous. Donc, comment on a travaillé cette maison ? C'était aussi au travers de... Donc, on a travaillé avec une naturopathe, notamment, pour savoir justement comment on pouvait faire de la gastronomie et comment on pouvait retravailler notre cuisine, mais en régénérant nos cellules. Parce que la grande nouvelle, c'est qu'on a peut-être bousillé beaucoup de choses ou terni beaucoup de choses. Mais nos terres, en fait, et maintenant, c'est prouvé par la permaculture et l'agroforesterie, tout est régénérable. Et notre corps aussi. En santé, dans tous les domaines, en fait, dans notre cerveau, tout est régénérable. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une opportunité merveilleuse. C'est si on travaille avec la nature, on peut tout faire. Si on travaille sans la nature, on meurt. Donc, voilà. C'est vrai que le support d'un chef étoilé est extraordinaire, puisqu'en effet, là, on a tout de suite les mains dans la terre, en tout cas, très rapidement, ce qui est moins le cas, ou en tout cas, on pense être moins le cas quand on est dans une entreprise lambda d'industrie. Et pourtant, ce n'est pas le sujet de cette conférence. Il y a énormément de liens, mais très forts, justement. On a beaucoup de rôles à jouer au travers de ces challenges que l'on a dans cette époque. Donc, nous, on a travaillé au travers de cet écosystème qui est en effet l'assiette, qui est le bien-être, puisqu'au sein de la maison, on a aussi des thérapeutes. Donc, il ne s'agit pas que de se nourrir. Il y a aussi comment on se remet le corps en place, mais au travers de médecines comme l'éthiopathie, la kinésiologie, la yurveda. Enfin, voilà, il y a différents supports qu'on a voulu intégrer dans cette maison aussi en se disant, mais en fait, il faut réinventer nos vies et se dire qu'on peut être beaucoup plus autonome et d'arrêter d'être complètement pieds et mains liés d'un système qui nous allie aux médicaments, etc. Donc, voilà, je prends peut-être un peu trop de place. Non, non, pas du tout. Donc, voilà, un petit hurillage, il faudrait sans doute en faire partout. Or, le temps presse. Et le temps presse, et on est face, on le sait tous, face à un changement climatique. Et puis, avec cette équation autre qui est l'explosion démographique, donc la perspective, il y avait Hervé Lebras ici hier qui en parlait, qui a d'ailleurs parlé beaucoup d'alimentation à cette occasion, ce qui est quand même un signe, et qui disait que donc 10 milliards nous sommes ronds en 2050. Les rapports qui sont tombés cet été disent 10 milliards d'êtres humains, c'est 593 millions d'hectares de terre supplémentaires qu'il nous faut pour produire. On va y revenir. 593 millions d'hectares de terre, c'est ces deux fois l'Inde. Soit on peut l'imaginer, une catastrophe pour les nappes phréatiques, pour les forêts, pour les écosystèmes globalement qui stockent le CO2. Donc, imaginez la situation, comment on fait pour avoir des ressources suspisantes avec 10 milliards d'êtres humains sur terre, comment on fait pour avoir de l'eau en quantité dans un horizon si proche ? Comment on fait pour survivre ? On a prouvé aujourd'hui que la problématique, c'est la calorie au niveau des sols. Aujourd'hui, on a tellement appauvri les sols qu'il n'y a plus de calories pour faire pousser. Ce matin, j'ai pris l'avion malheureusement pour venir vous voir parce que j'ai un emploi du temps très serré, mais j'aurais préféré me dire différemment. Je vais de toute façon aussi intégrer que je vais moins prendre l'avion parce que c'est important. J'ai regardé les sols et à chaque fois je le fais et de plus en plus je trouve les sols désertiques. On voit des grandes taches marrons en fait. C'est parce qu'ils sont appauvris, ils sont secs et aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on a détruit nos sols. Donc aujourd'hui, il faut régénérer ça et en fait, elle est basée aujourd'hui cette analyse sur ce qui se passe et pas sur ce qu'il faudrait faire en fait. Aujourd'hui, il faut redonner des calories au sol. Donc c'est l'agroforesterie et la permaculture qui vont aujourd'hui régénérer les sols et permettre d'avoir sur des petits espaces des quantités de légumes qui permettront de nourrir le plus grand nombre de personnes. Et ça, ça passe par une régénération, une transition agricole. Ce qu'on défend et ce qu'on essaye de défendre, on l'a fait nous aujourd'hui. L'idée, c'est d'être en autonomie nous dans la maison Rivère, le lieu qu'on a créé d'ici deux à trois ans en termes de légumes, d'être en autonomie autour de chez nous et de prouver qu'on peut sur des petits espaces arriver à avoir des rendements très très importants. Mais pour ça, il faut redonner à la nature toute sa force et toute sa plénitude pour qu'elle puisse s'exprimer. Ça passe par un arbre parce que pourquoi un arbre ? Parce qu'il y a de l'humidité dessous, parce que les choses se passent mieux sous un arbre que comme ça en plein soleil parce qu'il y a de la sécheresse et parce que c'est compliqué. Donc l'agroforesterie, ça fonctionne. Laetitia pourra en parler aussi. Elle a travaillé avec la ferme de Bec-et-Loin qui est une ferme qui est complètement dans cette mouvance-là et qui a redonné à la forêt, à la terre, toute sa plénitude. Donc il faut redonner l'espace aux vivants pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc ces études sont sur ce qui se passe et pas sur ce qu'il faudrait faire. C'est ça le problème. La question, c'est des prises de conscience aujourd'hui dans le monde occidental. C'est aussi des prises de conscience parce qu'elles ont lieu aussi dans d'autres pays ou dans des villes, notamment au Brésil. Donc c'est quand même sporadique comment on fait pour que tout ça arrive dans un pays comme l'Inde. Justement, comment on arrive à ça ? Et puis il faut aller vite. Déjà, il faut commencer par nous. Avant de donner des leçons à d'autres pays, on va essayer de commencer par notre pays. On a connu toutes nos révolutions. On est quand même un pays aujourd'hui porteur de belles valeurs. Aujourd'hui, on est le pays de la gastronomie, on est le pays de l'agriculture. Sauf qu'on est soumis au diktat de l'Europe. On est soumis à des quotas. On est soumis à des choses qui sont complètement en marche sur la tête. C'est la déraison la plus totale. On est complètement à côté de la plaque et tant qu'on n'en prendra pas conscience et qu'on ne se dira pas qu'il faut que les choses bougent, nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, ça va passer par l'individu. Si l'individu change son mode de fonctionnement et son mode de consommation, les gens en face seront obligés de bouger. C'est-à-dire que les industriels, les politiques seront obligés de prendre en considération que l'être humain a décidé. La Terre, elle allait décider que ça allait changer. C'est fait. Elle nous le dit tous les jours. Oh, c'est fini. On ne va plus pouvoir fonctionner comme avant. Sauf que personne n'en prend vraiment conscience. Tout le monde se dit ah, c'est bien, on va pouvoir encore continuer comme ça, puiser les ressources, utiliser l'énergie fossile et penser que tout est normal. Sauf que c'est fini. On ne peut plus le faire. C'est terminé. On est dans le mur. Il faut un changement de mentalité, un changement de fonctionnement. Si l'individu décide de ne plus aller à Carrefour acheter de la nourriture industrielle, s'il décide de faire confiance à son petit producteur à côté, si dans les villes, on met des jardins sur les toits, enfin des solutions, il y en a plein. Mais nous, dans notre pays, on doit commencer notre révolution délicieuse. Ce n'est pas de moi, c'est de notre ami Olivier Roland-Linger qui a écrit un bouquin magnifique qui n'est que là-dessus, qui n'est que sur cette prise de conscience, cette révolution, mais qui doit passer par l'individu. Chacun doit aujourd'hui faire sa part pour que le monde change. Il ne faut plus rien attendre du monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde capitaliste, le monde qui tourne autour de l'argent, c'est terminé. Ce monde, il faut le déconstruire et c'est à nous de le déconstruire. Il ne faut attendre rien de personne. Oui, c'est assez étonnant parce qu'on se pose encore la question alors qu'il y a plus d'un milliard de tonnes de nourriture par an qui sont gaspillées dans le monde. Donc, ça veut dire qu'en clair, aujourd'hui, tout ce qu'on produit, on pourrait nourrir le monde. C'est chiffré. Sauf qu'il y a un déséquilibre énorme. Ce qui est la bonne nouvelle, j'allais dire, c'est qu'on a la terre avec nous, dans le sens où ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les comportements vont considérablement changer, que nous, consommateurs, on a quand même, on commence à prendre conscience qu'il y a un souci majeur et qu'en effet, ça suffit de surproduire pour rien, notamment dans les pays du Nord et qu'en revanche, quand on parlait de permaculture et d'agroforesterie, qui ont quand même fait des magnifiques, il y a des magnifiques solutions même en plein désert. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une forêt entière qui peut se mettre en place dans un désert, ce qui est quand même assez hallucinant, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore quelques années. C'est prouvé aujourd'hui et ça se met en place en Afrique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les solutions, elles pullulent. Mais il faut profondément nous se transformer, se dire qu'en réalité, notre système nous a appris des choses qui n'ont aucun bon sens. On nous parlait, nous, d'utopistes en parlant justement d'écologie, d'humains, etc. Mais en réalité, le capitalisme est complètement utopiste. C'est-à-dire que c'est complètement dans notre imagination. Aujourd'hui, en réalité, comme vous venez de le dire, c'est une catastrophe planétaire. Donc, potentiellement, plus on sera nombreux sur cette planète et plus ce sera compliqué à gérer. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'en réalité, les solutions, on les a. Pour l'instant, ce n'est pas pris à bras-le-corps. C'est ça, le problème. En fait, si nous, en tant qu'individu, on ne change pas notre manière de faire boycotter, en effet, quand on consomme différemment, on boycotte les lobbies. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une vraie prise de conscience et que l'entreprise a proprement parlé. Donc, j'en parle particulièrement ici parce que vous êtes tous acteurs puisqu'on a tous un travail ici. On peut réellement faire des choses complètement vertueuses de manière pacifiste. C'est ça qui m'intéresse aussi. Justement, à travers votre tour du monde en matière, restons sur l'agriculture et qu'est-ce que vous avez vu qui vous semble particulièrement intéressant et qui est économiquement viable en plus ? C'est ça qui est intéressant. Quand vous dites qu'est-ce que j'ai vu en termes de technique ? Oui. Je vais revenir sur ce que je viens de dire, enfin, ce qu'on vient de dire d'ailleurs tous les deux. Ça peut paraître, on peut se dire, mais c'est que ça. Oui, en fait, c'est assez simple en réalité. C'est malheureusement très simple. Quand on parlait de l'Inde et on en parlait tout à l'heure, en fait, le grand drame de l'Inde, c'est le gouvernement qui garde précieusement toute leur culture de caste. Alors, ça arrange tout le monde parce que comme ça, ils s'entretuent. Ils sont tous extrêmement... Il y a une pression comme ça sociale qui s'est installée profondément. Et au lieu d'essayer de faire évoluer ces consciences-là, tout le monde les laisse justement bien en ordre de bataille, perdurer exactement au travers de cette culture, on va dire, ancestrale. Donc, de ce fait, si on essaye de changer ces consciences, en réalité, les techniques, elles reviennent sur le vivant, sur le biomimétisme, comment justement on peut innover par la nature. La nature, en fait, est une source inépuisable. Les scientifiques, on parlait de physique quantique. Ici, vous avez même un physicien qui est complètement... qui adore cette physique antique et qui aime. Mais c'est intarissable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, si réellement, chacun d'entre nous, avec nos talents différents, médecins, professeurs, que sais-je, en fait, si on reprend notre système d'innovation au travers du vivant, on a, mais un puissant fond de savoir qu'on n'a pas encore exploité, en fait. Donc, il ne s'agit pas de revenir à l'âge de pierre, il s'agit réellement d'innover, d'être beaucoup plus porteur de sens au travers de ce qu'on fait tous les jours et de notre travail. Alors, actuellement, sur l'alimentation, il y a une... il y a le boom du bio. On commence à voir qu'il y a bio et bio. Et que, ce que les études montrent, quand même, que le bio, a priori, c'est 20% d'utilisation d'énergie, en fait, de terre supplémentaire qu'il faut ou d'énergie supplémentaire qu'il faut pour le cultiver. Alors, je voudrais avoir votre position, Christophe, là-dessus. Le bio, à grande échelle, est-ce que c'est quelque chose qui doit se développer ? Il faut 20% de terre supplémentaire pour la... En tout cas, ça sera toujours mieux que Monsanto et Bayer, de toute façon, quoi qu'il se passe. Donc, aujourd'hui, c'est quand même eux qui gouvernent. Est-ce que vous mangez ? Est-ce que vous prenez comme médicament tous les jours ? Donc, ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens sont nourris aux anxiolytiques et à la nourriture complètement trafiquée. Donc, oui, ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Enfin, voilà, tout ça et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, là, je vais revenir toujours à l'essence. Aujourd'hui, on a tellement appauvri les sols que ces études-là sont menées par des gens qui ont appauvri les sols. Donc, aujourd'hui, il nous faut récupérer ces terres. C'est le GIEC. Bon, après, c'est quand même aussi l'Institut de World Research et l'Institut c'est quand même la Banque mondiale, c'est l'ONU qui dépendent de tous ces organismes. Mais ils ne se sont pas intéressés suffisamment au principe de permaculture et au principe de faire pousser des choses sur des petites parcelles. Et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a de partout des exemples de gens qui font pousser des légumes sans eau, des gens qui travaillent de manière différente, sauf qu'il faut leur donner les moyens de s'exprimer, d'exister, d'expérimenter, de travailler. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'expérimentation de cette façon d'appréhender la terre qu'avaient nos grands-parents. Mon arrière-grand-père était agriculteur. Il n'a jamais utilisé quoi que ce soit. Sa terre était fertile, nourrissait le village. Ça se passait très bien et il n'y avait pas besoin de plus de quantité, plus de terre. Et ça fonctionnait très bien. Il y en avait même trop de terre. Aujourd'hui, si on utilise simplement ce qu'on a, ça va fonctionner très, très bien. Alors, il y a des pensées qui disent aussi qu'on peut aller encore plus loin dans l'avenir dans nos assiettes. C'est la biologie moléculaire. Donc, sous le nom barbare de... Alors, il faut que je le retrouve. C'est CRISPR-Cas9. En fait, c'est la paire de ciseaux génétiques qui nous permettrait de modifier l'organisme vivant qu'il soit végétal ou animal. Et avec ça, eh bien, miracle, on ne le maîtrise pas totalement encore. Miracle, miracle, on arriverait à des rentabilités extraordinaires. On a aussi la production demain de viande de bœuf sans tuer les bœufs. Enfin, voilà, des explorations fantastiques. Alors là, est-ce que demain, on joue aux apprentis sorciers ? On va continuer à confier notre alimentation à des gens inconnus, scientifiques et inconnus. Donc, moi, je ne suis absolument pas pour, forcément. C'est tout ce que je combats au quotidien. Notre combat, il va bien plus loin aujourd'hui, nous, que simplement le restaurant dans lequel on est. Aujourd'hui, c'est aussi les hôpitaux, c'est les écoles. Aujourd'hui, il faut de nouveau... Bon, je pourrais répondre en 30 secondes, je pense que ce n'est pas du tout une piste. Je pense qu'on va dans le mur une nouvelle fois parce qu'on ne prend pas... Sans emballer ça, emballer. Pour moi, on est complètement à côté de nouveau de l'assiette et du sens de se nourrir localement et de faire attention à ce qu'on mange. Moi, j'ai commencé à utiliser des produits, c'était égoïste parce que j'avais besoin de beaux produits parce qu'à la base, je ne suis qu'à pas soeur. Si je n'ai pas un beau produit, je ne peux pas faire quelque chose de bon. Je ne peux pas faire rêver des gens si le produit que je mets dans mon assiette n'est pas magique. Je ne sais pas faire et personne ne sait faire. Quand on dit magique, on s'entend bien. On n'est pas dans le produit... Non, pas de l'engoustie des dommages. Je vous parle d'un céleri rave qui a le goût de céleri rave où je vais utiliser la peau pour faire un consommé que je vais faire réduire sur lequel je vais mettre une tranche de céleri rave que je vais faire éventuellement peut-être sécher, un autre que je vais transformer en céleri rémoulade. Enfin, voilà. Je vais donner plusieurs textures à un aliment pour éventuellement créer une émotion chez les gens. Voilà mon travail. Le métier du cuisinier, c'est ça, c'est un passeur qui met tout son amour sur un produit qui est magique. Donc à la base, j'ai commencé mon métier et de manière très égoïste, j'ai cherché des produits magiques. Ensuite, je me suis aperçu que derrière ces produits magiques, il y avait des gens, des êtres humains qui étaient encore plus passionnés que moi parce qu'ils avaient la conscience de l'énergie de cette planète. Le pêcheur, le maraîcher, le gars qui me fait des champignons, il ne met pas ses graines à tel moment parce que la lune est comme ça. Enfin voilà, il est complètement connecté à la nature, complètement connecté à l'énergie de la nature. Et donc moi, ça a commencé comme ça, mon cheminement éthique et engagé, il a commencé comme ça, à travers mes produits, à travers la qualité de mes produits. Donc je pense que l'essentiel et l'essence est là dans les produits qu'on utilise. D'accord. Alors, on aimerait quand même savoir ce qu'on va avoir véritablement dans nos assiettes dans 30 ans. moi, je ne sais pas, on ne mangera plus de bœuf ou quasiment plus. Il faudrait aussi arrêter la viande blanche, même les poulets. Alors en ce moment, dans les poulets, il y a une expérience extraordinaire aux Pays-Bas où on les met sur des étagères pour... Et le pire, c'est que ce n'est pas de la batterie pour autant. Il y a des recherches de goût et de saveur qui pourraient nous induire totalement à l'erreur. mais effectivement, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, on mangera plus de légumes. Mais qu'est-ce qu'on mangera comme légumes, justement ? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas encore ? Alors, on parlait de poulets. Là, actuellement, 99% des poulets que vous mangez, ils sont élevés en 24 semaines. Et ça ne marche pas. Ce que je veux dire, c'est deux fois, c'est le double pour une volaille qui est saine et qui est bonne et qui a mangé normalement et qui n'est pas pétri de médicaments et de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Pareil pour les bœufs, ils sont tous piqués aux hormones. Là, aujourd'hui, il y a 99% de la nourriture qu'on a. Non, moi, je pense que la nourriture de demain, c'est une nourriture saine et équilibrée qui va rendre l'humain. Aujourd'hui, on sait par les expériences menées que quand on mange une viande stressée, on prend le stress de l'animal. Donc, demain, on va arrêter de marcher sur la tête et on va de nouveau manger sain et équilibré pour nous être en bonne santé et sain. Et du coup, on ne donnera plus ni notre santé à un laboratoire, ni notre alimentation à un industriel et on sera de nouveau mieux et dans un corps sain, dans un esprit sain. D'accord, mais moi, je veux savoir ce que je vais manger. Des légumes sains. Mais quoi comme légumes ? Non, de saison, des légumes de saison. On va arrêter. Alors, aujourd'hui, c'est marrant, on est en train de s'apercevoir qu'en Espagne, pour qu'on mange des fraises toute l'année, il y a des gens qui sont torturés dans des serres, des gens qui viennent du tiers monde, aujourd'hui, des migrants qu'on torture tous les jours pour que vous puissiez avoir des fraises dans votre assiette à Noël. Donc, si vous avez encore envie de manger des fraises à Noël, en fait, la problématique, il faut toujours revenir à ce qu'on consomme. De plus manger de fraises hors saison, c'est aussi sauver des gens et c'est faire en sorte, pourquoi elles ne sont pas bonnes en plus ces fraises ? Parce qu'elles sont en plus gorgées de pesticides, gorgées de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, on aura dans nos assiettes dans 50 ans, si on a réussi notre transition agricole, si on a réussi le challenge qui s'offre à nous, une nourriture saine et équilibrée, faite encore de viande, bien sûr, mais de viande qui sera sourcée, qui sera élevée de manière éthique et écologique et qui respectera le vivant. Et nous, le premier vivant, c'est nous. Mais nous, on ne respecte plus la planète, on ne respecte plus les choses. Donc, on mangera des choses saines et équilibrées et végétales. Alors, d'accord, les légumes, bon, il y a aussi les céréales. Non, moi, j'ai envie de savoir ce que je vais découvrir dans mon assiette que je ne connais pas encore parce que le céleri, la tomate de saison, bien sûr, je la connais. Alors, par contre, je crois qu'on n'a peut-être pas une culture très forte sur les céréales, sur les légumineuses, tout ça. Donc, là, par contre, je crois qu'on va découvrir demain dans nos assiettes de nouvelles choses. Quoi ? Oui, on aura la protéine, la protéine animale, elle peut venir de manière différente. Effectivement, on l'aura de manière différente par des légumineuses, par des choses qui amènent. On fera un peu plus confiance aux naturopathes et pas aux industriels pour nous nourrir. Donc, on va rendre notre corps moins acide, on va faire attention encore plus à ce qu'on mange. Je pense que l'être de demain, il ne sera pas ultra connecté partout à son téléphone portable, à sa tablette, à sa nourriture industrielle et compagnie. Il sera connecté à ce qu'il mange. Vraiment. Mais connecté à la nature et à ce qu'il mange. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais c'est ça, c'est assez amusant. En fait, on voit que nos apports de protéines sont beaucoup, en effet, sur des légumineuses ou sur des pois chiches ou autres, enfin bref. Ce qui est assez marrant, c'est que ça fait écho avec une médecine ancestrale qui est l'Ayurveda, qui est la naturopathie chez nous, dans nos pays. Donc ça, c'est toujours intéressant de se dire, ah ok, donc revenons aussi sur ces médecines qui ont quand même, qui permettent d'être vraiment vertueuses pour non seulement l'assiette, non seulement pour nous, mais aussi pour tout ce qui nous arrive dans notre époque. En fait, tout est très très lié, vous l'aurez compris, puisqu'on fait beaucoup de ponts entre l'assiette, l'économie globale, etc. Mais c'est ça, en fait, la réalité. C'est que l'alimentation, en tout cas, va être une révolution majeure, peut-être même la première, qui, on parlait des bovins, typiquement, c'est exactement ce qui nous arrive en Amazonie, subsaharien et en Sibérie, où on voit la déforestation en grand nombre, justement parce qu'on consomme, nous, les pays du Nord, beaucoup trop de viande. C'est une réalité, c'est comme ça. Donc, tant qu'on ne le prendra pas en considération, eh bien, on restera sur cet état de fait et peut-être qu'on n'aura plus de forêt, donc plus d'eau, donc plus d'air. Donc, plus rien. Voilà, donc, prenons notamment, on parle beaucoup de... J'allais poser la question sur les insectes, effectivement. Non, mais c'est vrai, on en parle beaucoup en ce moment, les insectes. Christophe. Tu veux que je commence ? Vas-y, allez-y. Alors, les insectes, je te laisserai répondre à ça. Alors oui, en effet, c'est un des substituts. Maintenant, je crois beaucoup à une chose, c'est le plaisir. Donc, à un moment donné, on n'y arrivera pas si on est sans arrêt sur les contraintes. Ce qu'on essayait de faire passer, justement, c'était de se dire si on mange mieux, en réalité, quand on l'expérimente vraiment de manière consciente, on se rend compte qu'en fait, on a... Donc, on a beaucoup de plaisir à manger autrement. Mais ça, il faut l'expérimenter. Donc ça, ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente, en réalité. Et je pense que, alors, les insectes, moi, personnellement, c'est... Je ne me vois pas manger d'insectes. Maintenant, par survie, je le ferai peut-être. Moi, j'en ai déjà mangé. Et c'est pas mal, alors. C'est comme si on mangeait une cacahuète soufflée, enflée. Bon, ben voilà. Donc, après, c'est une question d'expérimentation, mais surtout de plaisir. Gardons le plaisir de chaque chose. Et c'est justement pas par la contrainte. la problématique, c'est qu'on est toujours sur quelque chose de transformé. C'est pas quelque chose qu'on va avoir d'assez naturel parce qu'on va le faire souffler, on va le transformer en poudre, on va encore être obligé de travailler l'aliment de manière encore différente. Alors qu'on trouve dans les choses naturelles, en les transformant peu, tout ce dont on a besoin et tout le corps, tout ce que le corps a besoin, mais pourquoi pas, oui, de toute façon, oui, pourquoi pas, mais tout ce dont le corps a besoin comme essence et comme vitalité pour être bien et pour être en pleine forme. Alors moi, je voudrais me dire... Tous les grands penseurs étaient végétariens. Oui. C'est intéressant quand même à voir que, voilà, tous ces gens-là avaient enlevé la viande de leur alimentation. Donc c'est bien que c'est pas non plus très très bon, la viande n'est pas non plus très très bonne pour la santé. De toute façon, la viande n'est pas très bonne pour la santé et en plus, quand elle est génétiquement modifiée et pleine de médicaments et pleine d'antibiotiques, elle vous modifie le corps. il faut manger plus de... Mais le poisson, là, pour les... Alors, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas près de la mer. Il n'y a plus d'omars ni d'omars. Mais les amis qui sont en bord de mer font de la langoustine et d'omars. Pendant la saison, on ne prélève pas dans les fonds marins. C'est une gastronomie. C'est pareil, qu'il faut faire attention à tout. C'est très important. Bon, et moi, je voudrais savoir, là, on est en 2050. La maison Harrybert fait son menu de vendredi midi. Je serai là encore. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Racontez-nous le menu de 2050, ça. Je pense que je ne suis pas très loin, là, maintenant, moi-même, parce que je... Oui, puisque je vais beaucoup vers le végétal. Et moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire rêver des gens avec des légumes simples. Parce qu'en plus, moi, je réussis mon challenge quand les gens me disent qu'on déteste le céleri rave et chez nous, on a trouvé ça magnifique et j'ai envie d'en manger. On n'aime pas tel produit, mais l'endive, on ne trouve pas ça super, mais chez nous, chez vous, on a trouvé ça fantastique. Donc moi, mon challenge est là, c'est qu'en 2050, j'espère que j'arriverai à faire rêver des gens avec des produits simples et qui se diront mais ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Christophe. Merci Nétisien.